Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pfff ! Hey, salut le lapin ! Cuddles ! Naughty, arrête de manger les sucreries, sinon ton corps risque d'avoir mal ! Mais je mange depuis des années, j'ai eu rien ! Mensonge ! Rappelle-toi de toutes les fois lorsque tu as consommé les sucreries et que tu étais obligé d'aller à l'hôpital trois fois d'affilée ! En une journée en plus ! Ça, c'est autre chose ! Non ! Il est grand temps que tu changes de comportement et que tu essaies d'arrêter d'abuser trop de sucreries ! Eh... bah... Laisse-moi réfléchir ! Non ! Très bien, tu ne me laisses pas le choix ! Coupe pied de la justice ! Voilà ce qui arrive si on abuse trop ! Alors j'espère que tu vas en arrêter ? Aïe ! Oui... Bien ! Je sens fier de moi ! Mais qu'est-ce qui m'a pas dans la tête ? Je n'aimais pas insulter sa mère ! Je n'aimais pas tuer quelqu'un ! Ah bah oui, je suis un tout, je ne peux pas mourir ! Sauf si ça aurait été dans un monde comme Impusiflens ! Mais je suis un personnage d'Impusiflens ! Alors comment ça se fait que je m'amoure pas ? Et comment ça se fait que je parle ? Aïe ! Pfff... Mredo ! Tiens, voici l'abruti de première classe ! Oh non, que dis-je ! C'est Bradibou qui devait être l'abruti de première classe vu qu'il te considère comme un frère ! Il vous ressemble même pas comme si c'était un frère ! Ça suffit ! Le manque de respect commence sérieusement à gaver ! Tu as intérêt à changer de comportement, à t'excuser envers Bradibou... Et surtout... Et surtout... Et surtout... Et après quoi ? Euh... Rien ? Ouais, justement ! Tu as intérêt à te changer ! Et puis quoi d'abord ? Pourquoi est-ce que je changerais moi ? Tu as osé voler notre sympa ! Tu te souviens ? De la dernière fois ? Euh... Je te rappelle quand même que c'est vous qui avez volé le sympa ! Et t'avais qu'à pas à... À faire le malin ! Et ce mec, cette abruti de Bradibou n'avait qu'à pas à essayer de mentir concernant ma mère et mon père ! Tu sais, à tel point que ça me fait briser le cœur d'annoncer le fait qu'ils se sont transformés en nuggets ! Alors que ce n'est même pas le cas ! Je rappelle quand même que notre race de oiseaux sont des protégés ! Ce n'est pas une excuse ! Tant que tu remets pas en question ! Tant que tu t'excuseras pas envers Bradibou ! Je vais devoir utiliser le coup-pied de la justice ! Le coup-pied de la justice ? Euh... Ne prend pas mal ! Mais en quoi est-ce que ce genre de coup-pied avec des chansons peut... AOUH ! AOUH ! AOUH ! Et ça... ça va pas ! AOUH ! Ça va pas la tête ! T'es complètement marqué ! AOUH ! Alors ? Tu acceptes tes excuses ? AOUH ! Ça veut dire oui ! AOUH ! AOUH ! Je sens que cette journée va vraiment plaire ! AOUH ! Mais ça va pas bien la tête ! AOUH 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 ! Moi le grand Homer ! Je suis le gars de tous les... de tous les temps ! Et vous avez intérêt à m'obéir ! Sinon, je vais tous vous dévorer, comme je l'ai fait avec Boarty Sun. Craignez devant l'horreur. Enfin non, qu'est-ce que je raconte de l'horreur, ça colle pas ? Le magnifique, oui ça colle vraiment, le magnifique Homer. Avec ses muscles, et avec mes gambettes totalement sexy, mes fesses totalement sexy. Craignez-vous devant le grand Homer, coupier de l'injustice ? Et attends quoi ? Oh putain sa mère, tu as intérêt à changer de comportement, t'es qui déjà ? Homer, le grand Homer. Ok le grand Homer, tu as intérêt à changer de comportement, sinon c'est le coupier de l'injustice que tu vas devoir faire face. Aïe, c'est ce genre de truc que j'avais reçu, espèce de sale bâtard. Oh, dis pas des gros mots comme ça, sinon tu vas regretter. Respecte le monde entier, sinon le coupier de l'injustice va te faire mal. Mais toi je vais te défoncer si tu fais ça encore. Tant pis pour toi, coupier de l'injustice ! Mes boules de citronnets ! D'accord, je vais m'excuser. Oh putain ! Et une autre tâche réussite ! Mais il est complètement bâche ce mec ! Oh putain ! Oh crusté aide-moi ! Marge ! Marge ! Aide-moi putain ! Ah oui, c'est vrai, on l'a divorcé, donc... Oh putain ! Cette coupier de l'injustice est vraiment un véritable oeuvre d'art. Grâce à ça, je peux réussir à rétablir l'ordre et l'injustice. Mais c'est Buriki ! Je me rappelle la dernière fois, il a préféré donner le prix au vainqueur qu'est Rédo plutôt que nous alors qu'on s'est donné un mal de chien pour avoir le sapin. Enfin non, c'est nous qui avons mérité parce qu'après tout on a essayé de voler le sapin de Rédo. Mais d'un côté, c'est mon sapin, c'est moi qui ai fabriqué le sapin, c'est pas ma faute, si... Non, c'est ma faute. Non, 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 je vais pas me servir le coupier de l'injustice contre Buriki, hein, c'est vraiment abusé ! Je vais pas m'utiliser contre tout et n'importe quoi ! Mais, juste pour cette fois, juste pour qu'il puisse comprendre que la prochaine fois, il n'a qu'à m'écouter au lieu de donner le prix au vainqueur envers Rédo qui, lui, est quelqu'un de méchant. Ok, pour cette fois. Hé, Buriki ! Buriki ! Buriki ! Oh, oui, c'est vrai. Buriki ! Oh, quoi ? Tu m'entends ? Oui, quand je te regarde, je t'entends. Ok, d'accord. Bon, Buriki ! Comment dire ? Tu as osé donner le prix à Rédo, la dernière fois. Et c'était vraiment naze, tu as gâché Noël ! Le Noël n'est pas encore terminé. Quand même ! T'aurais pu donner le prix à Brandybou et à moi, c'est moi qui ai fabriqué le sapin, hein. Ouais, bah, je suis désolé, mais c'est le porca qui a dit que ça a été créé par Rédo. Si tu ne te remets pas en question, j'utilise le coupier de l'injustice. Fais comme tu veux. Vraiment ? Ouais, fais comme tu veux. Bon, bah, d'accord. Coupier de l'injustice ! Tu m'as... Tu m'as revu, j'ai la cervelle, hein. Ah, ça veut dire que... J'ai été réussi à convaincre ? Bah... On peut dire ça comme ça. Wouhouhou ! Alors là, franchement, cette coupier de la justice est vraiment un véritable immunité pour moi. Je peux en faire ce que je veux. Il est grand temps que je fasse en sorte de rétablir la justice de tout et n'importe quoi. Décidément, les crétins, il y en a partout, hein. Mais de toute façon, qu'on soit dans un autre monde ou dans un autre monde, ce sera toujours pareil. Quelqu'un désespéré. Pourquoi est-ce que d'un coup il y a l'ombre ? Quoi ? Qu'est-ce que... Je peux venir t'aider ? Je peux t'aider ? Est-ce que c'est toi, l'émis des Koopalings ? Ouais. Est-ce que c'est toi qui t'amuses à kidnapper Mario ? Pour rendre à la princesse Peach et que Bowser doit le sauver ? Non, c'est plutôt la princesse Peach qui se fait kidnapper par Bowser et Mario doit la sauver. Non, c'est faux. Tu as osé essayer d'aider Peach pour kidnapper Mario, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Là, je fais rien de mal. Mais non, 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 non. Tu es à Koopalings et donc tu fais partie des sbires. Et donc, il est grand temps que je te donne une bonne correction avec le coup pied de la justice. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec ? Je fais rien de mal aujourd'hui, j'ai le coup pied de la justice. J'espère que ça t'a donné de bonnes leçons. Hihihi, mais qu'est-ce qu'il a ce barge-là ? Écarté, écarté, c'est moi, Cuddles, le shérif de cette ville, avec le coup pied de la justice. Tiens, 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 quelle heureuse coïncidence. Un certain gros qui s'appelle Obélix. Gros ? Quel gros ? Hé, toi, le narrateur, je suis pas gros. C'est moi qui te cause. Euh... Ouais, le narrateur ? Non, retourne-toi. Hé, mais tu serais pas un lapin qui a voulu essayer de voler le sanglier avec l'hibou ? Ouais, exactement. Enfin, non, 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 c'est moi qui va te donner une bonne correction. Euh, premièrement, j'ai rien fait, c'est vous qui avez commencé. Deuxièmement, qu'est-ce qui t'est arrivé à ta voix ? Eh bah, c'est juste parce que je trouve que ça colle bien avec mon aspect héroïque, avec le coup pied de la justice. Alors je me suis dit que c'est sympa de changer de voix pour coller le nom de Cuddlesman. Cuddlesman, c'est mon nom à moi, avec le coup pied de la justice. En fait, bref, tu es en état d'arrestation pour oser faire du mal à nous. Mais qu'est-ce que tu vas contre, mec ? Ne fais pas d'excuses. Il est content que je te donne bonne correction avec le coup pied de la justice. Remets-toi en question. Excuse-toi, et surtout... Et après, c'est tout. Je n'ai rien à me reprocher, hein. C'est vous qui avez voulu oser voler le sanglier. Et c'est ça le problème, tu es tout le temps obsédé avec le sanglier. Mais, 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 il n'y a pas de mais. Cette fois, tu as dépassé les bornes. Coup de pied de la justice. Qu'est-ce que... Coup de pied de la justice. Coup de pied de la justice ultime. Quoi ? Mon coup de pied de la justice ne marche plus. Je rêve où tu as essayé de m'attaquer. Je ferai comme si je n'avais rien vu. Oh, merci, le gros lard. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as osé dire que j'étais le gros lard ? Non, 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 j'ai voulu t'appeler. C'est quoi ton nom, déjà ? Tu devrais t'en souvenir, déjà. Je vais te défoncer, ta mère, connard ! Reviens ici ! Reviens ici, espèce de petit merdeux ! Oh, c'est pas vrai ! En force de trop fermer les yeux, je ne sais même plus où est-ce qu'il est. Oh, je te jure, quoi. Je sais ! Hé, toi, le mec ou la nana qui regarde la vidéo, est-ce que tu sais où est-ce qu'il se trouve, le napin ? Oh, dans les toilettes ? Ok, merci. C'est trop pratique de se la jouer, toi, l'exploratrice. Hé, mais attends une minute ! Vous mentez, il n'est même pas dans les toilettes, il serait trop stupide pour aller dans les toilettes. Ok, il est stupide, mais pas à ce point. Vous êtes en train de me cacher, hein ? C'est ça, vous êtes en train d'essayer de me berner ? Bande de... Vous m'avez trollé ! Vous me dégoûtez, franchement, les mecs. Oh, franchement, les gens de nos jours, je vous jure. Quoi ? Qu'est-ce que vous m'avez regardé comme ça, hein ? Si vous osez dire que je suis gros, je vais vous défoncer. Ah non, c'est vrai, c'est parce qu'on risque de perdre un abonné, hein. Oh, franchement, je... Mais où est-ce qu'il se trouve, le lapin ? Oh, je sais. Je vais devoir utiliser mon nez. J'aurais pu y penser avant. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, rien, rien du tout. Oh, laisse-moi deux minutes, t'as fait une connerie ? Moi ? Non, j'ai même pas fait une connerie. J'ai rétabli la justice avec mon coup de pied dans la... Enfin, le coup de pied dans la justice. C'est bien comme ça, comment ça s'appelle, hein ? je préfère même pas savoir et sinon est ce que tu as attiré des ennuis non pas tellement personne ne venait chez moi enfin personne ne me suivez je préfère même pas savoir honnêtement vraiment même pas savoir oh salut les mecs j'essaie de chercher le nippon tiens 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 je te retrouve enfin tu as ramené obélix chez toi on peut dire ça comme ça je te déteste toi le lapin je vais te faire donner une bonne part de tout ce que tu mérite la pitié quoi tu nous avais pas dit c'est quoi ton nom oh mais oui c'est vrai attend une minute essaie de me berner c'est ça c'est juste qu'il est trop stupide pour appeler des noms ah oui c'est vrai c'est vrai honnêtement c'est vrai que tu te rappelles pas de mon nom qu'est ce qu'il a fait il a voulu essayer de m'attaquer ce qui est une chose mais il a osé dire que je suis un gros mammouth je suis désolé je ne pouvais pas savoir c'est quoi ton vrai nom ok je veux bien laisser passer pour cette fois je vous laisse bon tu t'es échappé belle ça c'est le moins qu'on puisse dire ah franchement on a vraiment un sacré de balle franchement ça mérite d'avoir un sacré à bien digue et attend une minute quoi vous faites esprit vous essayez de vous cacher de que vous êtes bête mais en fait vous essayez de cacher votre intelligence sur tout un non moi je suis intelligent mais c'est lui qui l'approutis alors le plus intelligent c'est toi parce que forcément le coup pied dans la justice et le fait de me traiter de gros mammouth ça vient de toi c'est toi qui m'avait dit que ce pikachu là fait le coup pied de justice donc c'est toi qui m'avait dit que le coup pied de la justice ne peut régler que des tas de choses mais n'importe quoi ah monsieur brindibou tu vas te regret attend une minute tu avais bien dit que c'était à cause de cette pochette hein bah en quelque sorte dans ce cas je vais défoncer cette pochette vous deux je vous épanne pour cette fois c'est cette pochette que je vais le défoncer un putain pikachu de merde tu vas voir de quel point je vais me chauffer un eh ben la pochette est quand même le plus responsable de tout ça je comprends même pas la stupidité un au bout du compte il essaie d'assinuer que c'est à cause de la pochette que le coup pied de la justice n'est un non c'est pas forcément ça ou bien de 10 ans que tu as fait que c'est à cause de la pochette qui m'a fait un plan c'est en mal de ce que je devais faire pour le coup pied de la justice laisse tomber je veux même pas savoir enfin en tout cas au moins ça nous a permis d'avoir non tais toi un bon appending eh ben tu vois rien de mal s'est produit cette fois si tu le dis oh au fait puisque donné que tu m'as insulté de gros mammouth et que toi tu n'as rien fait pour l'empêcher je vais vous défoncer quand même non 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 Putain de gros beurre ! Faut pas ça, on a un balai de vigue au bout du coup, ta gueule !